Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite critique littéraire des éditions Vestron, mon partenaire officiel ? Une petite critique littéraire donc consacrée au volume The Transformers, voilà. Il aura fallu attendre 39 ans pour enfin avoir le comics original, nous avons eu quelques numéros traduits en français à l'époque, Vestron a assuré le coup puisqu'il nous gratifie aujourd'hui de l'intégrale de la série. Nous avons donc juste ici le tome 1, voilà, série donc, enfin comics qui était sorti à l'origine donc en 1984 pour promouvoir donc la gamme de jouets, mais également donc pour annoncer également avec un petit peu d'avance la sortie donc de la série animée que nous connaissons tous aujourd'hui, du moins ceux de ma génération. Mais avant de revenir donc sur la présentation de ce comic, sachez que Fred Huetta m'a lancé du lourd, m'a balancé un super scoop qui devrait donc en ravir plus d'un, dont moi bien évidemment. Rappelez-vous ceci, alors je vais essayer, voilà, de cadrer tout ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Strange, le journal de Spiderman. Second indice, Strange, Special Origins. Dernier indice, Special Strange. Je pense que vous l'avez compris, donc Fred Huetta m'a chargé de vous annoncer que le magazine Strange a été relancé aux USA. Ils sont actuellement donc au numéro 4 et que ce dernier donc contient des épisodes de la première saison du crossover Transformers vs G.I. Joe de Tom Scioli. Tom Scioli également donc qui va du coup, qui a donné cette exclusivité donc à Fred Huetta et aux éditions Vestron. Voilà, puisque cette série sortira d'ici quelques temps, logiquement au mois de mai, et donc sera une exclusivité Vestron. On y retrouvera donc tout ce qui a été publié dans Special Strange, puis les saisons inédites 2 et 3. C'est-tu pas beau ça ? C'est Noël avant l'heure ! Wouhou ! Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Merci Fred ! Merci Vestron ! Yes ! Voilà, donc la petite aparté concernant le retour du comics Strange est annoncé. Nous pouvons donc à présent reprendre le cours normal de notre vidéo avec donc la critique littéraire de ce comics Transformers, tome 1, donc les Origines, sorti en 1984. Allez, tout de suite, on passe au vif du sujet. C'est parti, let's go ! Wouhou ! Alors pas mal de petites choses à dire donc sur ce comic, sur le retour aux sources. On va d'abord s'attarder donc à la qualité, comme toujours, du papier, la pagination, la couverture et autres. Alors sachez que ce recueil donc contient 112 pages pour un prix de 16,95€. Voilà, on n'est pas volé, on a vraiment de quoi se faire plaisir. Comme toujours, vous pouvez le constater, une couverture très soyeuse, très qualitative, en papier glacé épais, qui subira sans problème vos nombreuses manipulations et relectures. Alors, ce comic, c'est donc préfacé par Marc Bellobo. Marc Bellobo, pardon, excusez-moi. Qui est Marc Bellobo ? C'est tout simplement l'un des plus grands collectionnaires de Transformers Génération 1 et qui est entre autres à l'origine d'une bible sur les G1 qui est sortie il y a quelques petites dizaines d'années maintenant, courant 2000, début 2000, qui liste donc la totalité de la gamme Transformers G1 américaine. Donc voici justement le recueil avec son petit effet 3D. Voilà, dans cette bible, parce que pour moi c'est une bible, ça a été pendant très très longtemps mon livre de chevet et ça reste encore aujourd'hui une source pour moi, pour mes recherches, lorsque je cherche à bien entendu à compléter ou acheter d'autres Transformers. Ça me permet de connaître toutes les pièces existantes, les noms éventuellement. Et puis bon, les cotations, alors on a l'identification et les cotations de l'époque. Voilà, ça on n'en tient pas trop compte. Ce sont les cotations US qui ont forcément bien évolué avec le temps. Donc voilà pour ce qui est de Marc Bellobo. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment une grosse pointure dans l'univers de la collection sur les Transformers, mais également G2O. Enfin, il a fait plein d'autres ouvrages. Petite chose qui pourrait surprendre certains lecteurs, c'est qu'à l'intérieur, et contrairement à tous les autres recueils Vestron, nous avons donc une page, une pagination, avec une qualité du papier proche de ce que nous avions dans les années 80. Vous voyez, là on n'est plus comme dans le format standard, avec des feuilles glacées. des feuilles glacées, on a bien le papier de l'époque. Enfin, en tout cas, imprégné du style de l'époque. Et ça pour moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que du coup, voilà, on relit un vieux comics, et voilà, on se retrouve tout de suite, on se retrouve tout de suite donc entraîné dans les années 80, avec ce papier qui était récurrent dans les nombreux comics, que ce soit en librairie ou autre. Donc ça fait plaisir, certains préfèrent peut-être du papier brillant. Moi je trouve que là, du coup, on conserve bien l'esprit G1, avec de formidables dessins. Alors petite chose aussi qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'au début donc, de cet ouvrage, le méca-design, en fait, se rapproche le plus, comment vous dire, des images qu'on avait, donc sur les boîtes des jouets, et des robots en eux-mêmes, donc le jouet en lui-même. Voilà, donc c'est pour ça qu'au début, lorsque vous allez lire les premières pages, vous allez peut-être être assez étonné du style graphique, puisque, voilà, celui-ci se veut proche des jouets, puisqu'il accompagnait donc la sortie de la gamme de jouets de l'époque. Donc voilà, ça c'est assez rigolo, puisqu'on retrouve donc du coup Ratchet sans jambes, Ironhide pareil, enfin bref, voilà. C'est le petit truc qui fait plaisir, alors bien entendu, les choses vont évoluer au cours de l'histoire, les dessins vont s'améliorer, les dessinateurs vont prendre un peu plus la confiance, et on va se rapprocher un petit peu plus du méca-design que l'on pouvait avoir dans le dessin animé. Voilà, ce qui est vraiment aussi sympa. Autre chose à savoir également, c'est que la traduction originale n'a pas été modifiée. Voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi, il n'y a pas eu de changement, on a vraiment le bouquin dans son état brut, tel que nous l'avions à l'époque. Donc voilà, ce qui peut expliquer que parfois, on peut avoir des expressions purement 80. Ça c'est assez drôle aussi. Et puis donc, petite anecdote également, c'est qu'à l'époque, les Transformers n'étaient pas nommés Cybertroniens, mais Cybertroniques. Voilà pour les petites infos. Alors la qualité du papier, on l'a déjà vu, donc on retrouve les différentes couvertures, des différents comics G1. Alors pas trop de, comment dire, pas de, pas d'artwork. Voilà, pas d'artwork dans celui-ci. On a vraiment, voilà, du dessin, de la baston, de la bagarre. L'histoire est assez sommaire, on ne va pas s'attarder dessus, on connaît un petit peu le pitch. On aperçoit notamment, vous voyez, un crossover avec Spider-Man dans sa tenue noire qu'il avait donc acquis lors du combat Guerre Secrète. Donc voilà. Et donc cette, comment, cette combinaison qui est donc en symbiose avec Spider-Man, qui se met automatiquement sur lui pour épouser son corps, et qui par la suite sera expulsif, puisque la tenue étant dotée d'une intelligence propre, et bien, voilà, Spider-Man se retrouve un petit peu coincé. Donc on retrouve ce costume noir que j'aimais beaucoup. Voilà, j'avais découvert ça dans Nova, et puis aussi, donc, dans les histoires, dans les aventures, donc, en plusieurs histoires. Donc, du fameux comic culte Guerre Secrète, Secret Wars, voilà, où donc l'entité, le Beholder, je crois, avait réuni tous les super vilains et les super méchants, donc, pour, voilà, pour une rencontre finale que le meilleur gagne. Alors on retrouve encore des petites, vous voyez, des petites couvertures juste ici. Alors, parfois, on a une petite note, donc, une petite note de Marc Bellomo pour expliquer un petit peu l'évolution des choses. Enfin, bref, voilà, pour les vieux de la vieille comme moi, c'est juste du plaisir de retrouver, donc, ces vieux comics, surtout, on va pouvoir avoir la suite, ça c'est vachement bien. Et puis, pour les jeunes générations, pourquoi pas, eh bien, voilà, leur montrer un petit peu ce qu'était le Transformers à l'époque et l'histoire, donc, du comics qui, petit à petit, va se rapprocher du dessin animé mais qui, au début, donc, diverge un petit peu de la série animée. Et puis, donc, on peut faire également un petit comparatif, vous voyez, moi, j'ai toujours mon volume 1 de l'époque. Alors, on voit qu'en termes de taille, il est un petit peu plus grand. On a également la couverture qui change, mais à l'intérieur, tout est identique. Voilà, on retrouve également exactement les mêmes dessins, les mêmes textes, il n'y a pas eu de retouches, il n'y a pas eu de modification, de traduction. Voilà, on a tout, si ce n'est qu'à la fin de ce recueil, donc, nous avions, voilà, les aventures, également, donc, des G.I. Joe, voilà, qui ne figure pas dans celui-ci, puisque, voilà, G.I. Joe sera également, donc, transposé chez Vestron. Enfin, bref, voilà, et puis, petite pub de l'époque, regardez-moi ça, notre chef des Autobots, Optimus Prime, en jouet. Ah, quelle merveille, ce jouet a vraiment très bien vieilli. Les Transformers, c'était vraiment quelque chose, c'est pour moi, voilà, c'est pour moi, c'est pour moi probablement la gamme de jouets, ma gamme de jouets préférées depuis très très longtemps. Donc, voilà, pour ce petit tome que je ne peux, bien entendu, que vous conseiller, que ce soit pour les anciens, pour se remettre dans le bain et pour surtout avoir la suite des aventures, et puis pour les jeunes générations aussi, c'est bon pour leur culture personnelle, et puis ça leur permet aussi de voir, voilà, comment étaient représentés les Transformers, quelle était l'histoire aussi par rapport aux comics, enfin bref, voilà, c'est très intéressant. La petite chose sympa aussi, c'est que, dans l'histoire, mais bon, ça on le retrouve dans le dessin animé, c'est que, voilà, quand l'arche s'écrasse sur Terre, donc avec les Autobots et les Decepticons, on a, donc, plusieurs siècles après, lors d'une éruption du volcan, donc, un satellite espion de Télétran 1, qui va donc survoler une partie de la planète, et donc visualiser, prévisualiser, donc, différents véhicules puisque, voilà, ce petit Télétran 1 pense que, tout comme sur Cybertron, les habitants, donc, de la Terre sont des êtres mécaniques, c'est plus tard qu'ils se rendront compte, donc, justement, que, ben, non, les voitures sont simplement, donc, un moyen de transport et que les vraies créatures sur Terre, ce sont ces petits humains, voilà, tout petits, tout fragiles, et donc, qui fait que les Autobots aussi vont s'attacher à eux et vont surtout, voilà, éviter que les Decepticons fassent trop de boucherie sur Terre, enfin, bref, voilà, je ne vous en dévoile pas plus, je vous conseille franchement de vous plonger, de vous replonger dedans, moi, j'ai pris mon pied, je me suis éclaté tranquillement, je pars dans mon lit avant de me coucher, vraiment, voilà, ça fait plaisir, on retrouve plein de sensations de notre enfance et ça, bien entendu, ben, ça n'a pas de prix. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette petite critique littéraire du jour consacrée donc à The Transformers Origins, tome 1, voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé donc de cette petite vidéo et surtout de vos impressions par rapport aux comics, les dessins sont kitsch mais vous verrez au fil du temps, au fil des histoires donc voilà, le trait devient un peu plus sûr et on se rapproche non plus des jouets mais plus du style méca-design donc du dessin animé. N'hésitez pas, comme toujours, bien entendu, donc également à me laisser des petits pouces bleus qui, vous savez, me font toujours infiniment plaisir. Voilà, j'ai peut-être fait des bourdes ou des hésitations, parler un petit peu trop vite mais voilà, The Transformers, c'est vraiment pour moi une passion et j'ai eu un véritable coup de cœur sur le retour aux sources. Merci à Fred Guetta pour sa confiance et pour ses cadeaux puisqu'il me les envoie toujours gratuitement donc voilà, ça c'est énorme. Donc voilà, ça fait déjà maintenant 2-3 ans qu'on bosse entre guillemets ensemble, en tout cas que je présente leur comics et c'est toujours un réel plaisir et honneur pour moi. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus. Ah oui, autre info, sachez que le tome 2 est prévu pour le mois prochain. Yes ! Et juste pour le fun, voici un petit aperçu de quelques Autobots et Decepticons que vous pourrez donc rencontrer dans ce premier tome. Alors les combiner, ce n'est pas pour le moment. Là, on retrouve quelques mini-bots également. Et on retrouve donc juste ici Ratchet et Ironhide tels qu'ils apparaissent donc au début de l'histoire avant d'avoir de vraies jambes comme dans le dessin animé. Vous allez voir, c'est assez cocasse. Voilà, donc du côté Autobots et du côté Decepticons. Alors, hop, j'essaye de me pousser. Bon, désolé, il n'y a pas BZF en lumière. Mais voilà, petit bonus d'une partie de ma collection Transformers et là, donc, notamment les générations. Encore un petit peu par là. Et là, on est plus dans du G2 maintenant. Enfin bref, voilà, pour ce qui est des G1. Et oui, tout ça, ce sont des vitrines et des Transformers en voiture. Voilà, et là, donc, ma petite collection de Masterpiece avec également donc une partie des Autobots et Decepticons que vous pourrez donc retrouver dans ce premier tome. Mais rien à voir avec Tom Sawyer. Je sais, c'est tout pourri. Voilà, bisous les amis ! J'ai gagné une éternité pour cela. C'est fini, Prime.